bonjour bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo je vais vous indiquer comment vous pouvez résilier votre abonnement à une live box orange donc tout d'abord vous allez vous allez vous rendre sur votre espace client orange donc vous allez en ligne et vous allez récupérer une information qui est important pour faire le courrier de résiliation c'est votre numéro client votre numéro client vous allez le trouver donc en allant sur votre espace client ici vous allez dans vos factures et sur votre dernière facture vous allez pouvoir trouver le numéro client donc si je vais sur la mienne de facture elle va s'afficher vous voyez votre numéro client c'est le numéro qui est indiqué ici vous avez également l'adresse associée à votre compte et vous avez un numéro de compte internet mais le plus important c'est votre numéro client ensuite vous allez devoir faire un recommandé et ce recommandé vous allez l'adresser en fonction de votre box vous allez l'adresser ici à ce service là donc c'est orange service client tsa l'île cédex 9 et il faut donc ça c'est pour tout ce qui est internet et vous allez devoir faire un courrier avec accusé de réception pour l'envoyer donc le courrier il ressemble à ça donc vous mettez ici votre adresse vous mettez votre numéro client très important ensuite la date vous datez c'est important le moi j'ai rajouté le compte internet et la ligne également donc l'aide de résiliation recommandée avec accusé de réception je vous informe aujourd'hui vous mettez la date par cette lettre de résiliation voyant recommandé que je souhaite mettre fin à mon abonnement internet souscrit auprès de votre établissement orange pour la ligne dans le numéro est donc là j'ai repris le numéro de la ligne live box numéro client je remets le numéro client et j'ai même mis l'adresse voilà comme ça pas de pas de problème ni de confusion possible ensuite ma période d'engagement pour orange live box est un achevé je ne souhaite pas renouveler mon contrat etc donc attention il ya deux cas de figure soit vous êtes engagé encore auprès d'orange auquel cas vous pouvez quand même résilier mais vous allez payer le prorata des frais du soit vous n'êtes plus engagé alors comment vous savez ça vous savez ça vous avez géré votre contrat et il vous dit ici si vous êtes engagé ou pas voyez moi je ne suis plus engagé sur cette offre donc vous si vous êtes engagé vous pouvez demander d'en gérer l'offre ici et en allant sur résilier son offre vous allez pouvoir estimer les frais de résiliation donc ce qu'il vous reste à payer donc il ya un petit simulateur ici vous remplissez le numéro de la ligne et il va vous dire voilà si vous résillez aujourd'hui combien vous devez payer donc pour le courrier c'est toujours donc ici ma période d'engagement orange n'étant pas encore achevé 1 je souhaite néanmoins ne pas renouveler et résilier mon abonnement vous changez juste ça je vous annonce donc ma décision de résilier mon à mon abonnement à la box orange et je vous prie de prendre les mesures adéquates pour mettre fin au contrat je vous remercie de prendre en compte ma demande des réceptions de ce courrier recommandé donc ça c'est important pour qu'en fait le ça démarre ici au prorata de du moment où ils reçoivent le le courrier et de m'envoyer un retour de courrier pour confirmer bien la fin de mon contrat donc ça c'est important comme ça vous aurez la preuve veuillez accepter madame monsieur les spécialistes salutations vous vous mettez votre signature et ça vous l'envoyez donc en recommandé avec accusé de réception petit détail supplémentaire attention sachez que si vous avez une adresse en orange une adresse email chez orange sachez que vous avez six mois grand maximum avant que cette adresse soit supprimé puisque cette adresse est rattachée à votre compte dans ce cas là je vous recommande vivement de déplacer tous vos mails sur une adresse gratuite de type gmail ou microsoft peu importe en tout cas de récupérer vos mails de les déplacer et puis ensuite avant que le compte soit définitivement fermé voilà avant que l'adresse mail soit définitivement détruite voilà donc c'était un petit voilà juste une petite vidéo pour vous indiquer ça ça vous être utile alors il ya aussi une petite chose aussi si jamais vous voulez ne pas avoir à résilier votre abonnement il vous suffit simplement de souscrire auprès d'un autre opérateur donc par exemple moi j'ai souscrit auprès de free et de demander que vous voulez la portabilité du numéro de ligne vous savez votre ligne est associé ici vous avez une ligne orange même si elle est internet c'est quand même une ligne de téléphone 05 55 82 77 49 et bien cette ligne si vous demandez au nouvel opérateur quand vous faites la souscription vous demandez la portabilité le service de portabilité pour garder votre numéro de ligne il est obligé lui de faire les démarches de résiliation à votre place ça veut dire que vous n'aurez pas à faire justement ce courrier de résiliation c'est le nouvel opérateur qui a l'obligation de contacter l'ancien opérateur pour la portabilité de la ligne et supprimer vous désengager auprès de cet opérateur pour pouvoir récupérer le compte chez lui donc dans ce cas là ça vous fait l'économie de la résiliation de votre abonnement puisque c'est votre nouvel opérateur qui va résilier votre abonnement chez l'ancien opérateur donc chez orange à votre place voilà si vous n'avez pas demandé comme moi par exemple la portabilité de ligne je l'ai pas demandé dans ce cas là vous devez faire ce courrier de résiliation pour pouvoir vous désengager auprès de orange voilà j'espère que cette vidéo vous sera utile je vous remercie de l'avoir suivi et quant à moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo au revoir